Nous recevons ce matin Ahmed Youssouf Benjeloun de Andenawlé. Bonjour M. Benjeloun. Bonjour madame. Voilà, vous êtes sorti vainqueur des élections départementales à Kaulak. Seulement, il y a un problème qui tourne autour. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Avant tout, permettez-moi de saluer vos auditeurs partout où ils se trouvent. Mais également, je profite de l'occasion pour remercier les Kaulakhoises et les Kaulakhois qui ont porté leur choix sur nous. Plus particulièrement la jeunesse. Ces remerciements étant faits, on va directement dans le vif du sujet. Ce qui s'est passé, c'est que, comme la loi l'a prévu, après la proclamation des résultats par la commission départementale de recensement des votes, notre coalition et la coalition Benubokoyaka ont toutes les deux déposé des recours. C'est la coalition Benubokoyaka qui a déposé un recours d'abord et nous aussi, nous avons fait une réclamation. Une réclamation, pourquoi ? D'abord, nous. On a constaté que lors du recensement des voix, quelques de nos voix ont été... L'écart que nous avions, qui était de plus de 3 000, a été vu à la baisse jusqu'à 1 756. Parce que la commission nous a donné 20 cœurs avec un écart de 1 756 devant la Benubokoyaka. Mais nous estimons avoir plus... Sur la base de vos PV ? Sur la base des PV de nos tableaux de bord. D'accord. Oui, parce qu'on a constaté que, eux, sur certaines communes qu'ils ont gagnées, lors de la proclamation des résultats, bizarrement, les effets communes ont été gonflés. D'accord. Ce qui a fait que l'écart de plus de 3 000 qu'on avait sur eux est descendu jusqu'à 1 756. On a trouvé ça crueux. Et pour des soucis de transparence, on a décidé d'introduire un recours pour que ces communes-là, qui sont au nombre de 5, passent l'objet d'un recontage. Ce n'est pas un recontage général, mais c'est ça. Maintenant, pour ce qui est du Benubokoyaka, à Kaulak, ils ont introduit un recours. Pourquoi ? Retenez-vous bien. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ils disent qu'ils veulent l'annulation à Kaulak au minimum de 300 de votes. 3 voire 400 de votes. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'à Kaulak, ils ont été laminés d'une façon incroyable là-bas. Ils disent que s'ils ont été sanctionnés ainsi, c'est parce que leurs militants ne sont pas sortis voter à cause des chiens de garde que notre coalition a déployés sur les liens. Comme si ces chiens avaient la faculté, même s'ils existaient, avaient la faculté de reconnaître les militants de Benjeloun et les militants de Pop-de-Mobuté. Donc, c'est un recours fantaisiste qui ne fonde sur rien. Et cela ne tient pas la roue, selon vous ? C'est même ridicule. C'est même ridicule. Dire des chiens ont interdit à des personnes de voter, donc c'est vraiment ridicule, pour plusieurs raisons. Comme si, comme je viens de le dire, les chiens, vous pouvez connaître les militants de Benjeloun et les militants de Pop-de-Mobuté. Également, comme s'il n'y avait pas de force de l'ordre. Ou bien ils veulent taxer les politiciens de l'État, d'être notre complice, qui ne sont pas la coalition du pouvoir. C'est ce qui retarde alors votre installation. C'est recours, c'est de recours. Oui, oui. Pour mon installation, voilà encore quelque chose de très bizarre. Oui. Le 8, le préfet, comme la loi lui donne l'obligation. Le 8 février. Le 8 février. Il m'a adressé une convocation pour me dire que j'allais être installé le 14 avec l'équipe gagnante. L'équipe avec tous les conseils qui ont été élus lors de ce scrutin. Parce que ça, c'est la loi qui lui donne cette obligation. La loi dit, dans les 15 jours qui suivent, il faut installer les conseils qui ont été nouvellement élus. Et ces conseils restent en fonction jusqu'à la proclamation, jusqu'à la publication définitive, jusqu'à la publication des résultats définitifs. Donc, en application de cette disposition, le préfet m'a transmis cette convocation et également à tous les autres conseils. Bizarrement, 4 jours après, le 12, il revient pour nous dire, monsieur, la convocation que je vous avais donnée est annulée. La réunion va se tenir jusqu'à une date... La réunion est reportée à une date ultérieure. Le préfet. Parce que... Le préfet. Et il a visé une ordonnance du juge de la cour d'appel, monsieur Ousmane Kahn. Il a dit que Ousmane Kahn lui a demandé de s'inscrire à mon installation. Une chose également bizarre, inquiétante. Pourquoi ? Tout le monde sait que le recours n'est pas suspensif en matière électorale. C'est la raison pour laquelle. Si vous allez à Mbake, il y a eu un recours et pourtant, le président du conseil départemental a été installé. Vous allez à Caisse. L'élection de monsieur Boubacar Diop fait l'objet d'une contestation, notamment par un recours introduit par une autre personne, un autre candidat. Et pourtant, il est installé. Vous venez à Sangal Kam. Omur Gue également a introduit un recours. Et pourtant, le maire a été installé. Mais dis donc, pourquoi l'exception kaouloquoise ? Pourquoi à Kaouloq ? Et pourquoi selon vous ? Qu'est-ce qui, selon vous, se trame ? Qu'est-ce qui se trame, selon vous ? Je ne sais pas si c'est trame, mais c'est bizarre. À Kaouloq, le président de la cour d'appel a décidé de... Je ne sais pas si c'est volontairement ou s'il a été abusé. En tout cas, il a enfin la loi. Pourquoi il a enfin la loi ? Il n'a pas à prendre une ordonnance pour différer mon installation. D'abord, parce que lui, la seule prérogative qu'il a en matière électorale, c'est de recevoir les requêtes et de les traiter dans les déléculations imparties. Il fait autre chose, notamment en s'émissant dans l'installation, dans le fonctionnement du conseil départemental, il fait une entorse à la loi. Aussi puissant soit-il, la loi, dans un état de droit, tout le monde doit respecter la loi. Et c'est pour cette raison que son ordonnement sera attaqué. D'accord. En plus de cette attaque, vous, Anden Aulé, puisque vous êtes parti sur cette bannière, est-ce que exactement vous allez vous vous imposer en vous installant, attendre encore cette procédure de justice avant de vous installer à la tête du département ? On va se battre sur tous les plans. D'abord, sur le plan juridique, on va attaquer cette ordonnance qui n'est pas fondée du tout. Quand est-ce exactement une date ? Mais c'est fait par mes avocats. Mes avocats vont déposer ce recours à la Cour suprême. Je pense que même que c'est déjà fait. Également, on va écrire au préfet pour lui demander de prendre ses responsabilités. Pourquoi il lui demande de prendre sa responsabilité ? Il y a une jurisprudence. À Saint-Louis, en 2011, lorsque Mansoufei a gagné, Ahmad Falbraï avait introduit un recours. Et quand le préfet avait décidé de l'installer, la même chose est produite. Le juge de la Cour d'appel lui a demandé de ne pas installer M. Mansoufei. Le préfet a dit « Je vais l'installer parce que je suis un républicain et la loi me donne l'obligation de l'installer ». Et entre la loi et le jugement du préfet, c'est la loi qui prie. Je prends ma responsabilité, je l'installe. Voilà ce que devait faire un bon préfet. Voilà ce que devait faire un préfet responsable. Vous soupçonnez un hold-up ? Je vous donne une autre jurisprudence, parce que moi, j'ai un apprenti juriste. Oui. Tout ce que je dis, je l'illustre à travers les juridenses et les textes. Une autre jurisprudence, toujours en 2014, à Podore, à Saint-Ensal, quand elle a gagné, à Saint-Ensal a contesté. Lorsque le préfet a toujours décidé de l'installer, une ordonnance est sortie pour lui dire « N'installez pas madame la salle. » Mais à moins de 24 heures, la salle a fait ce qu'elle avait à faire et le président de la cour d'appel s'est rétracté. Le lendemain, aussi tôt, on lui a donné une ordonnance, l'utilisant a l'installer, malgré l'exemple de ce recours. Pour vous dire que, dans ce cas de figure-là, il y a une violation flagrante de la loi, et ça, on ne va pas laisser faire. D'accord. Le juge Ousmane, quand je cite son nom, a volontairement ou bien involontairement violé le droit. Et vous soupçonnez un hold-up ? En tout cas, ça n'a l'air. Ça n'a l'air. Ça n'a l'air parce que voilà quelqu'un qui, bizarrement, qui est dans le parti au pouvoir, qui crie qu'on lui a volé des ailes, alors que celui qui détient tous les mois, c'est lui qui est au pouvoir, qui introduit un recours fantaisiste. Et malgré tout, le juge de la cour d'appel, avant même de devider le dossier, il se permet de prendre des ordonnances. D'accord. Donc voilà ce qui, en tout cas, ça n'a l'air. Mais tout ce que je peux leur dire, que cette victoire éclatante, historique, de la jeunesse, ne sera pas confisquée. D'accord. Ils ont commencé leur manœuvre depuis la campagne en bloquant les cartes des électeurs. À cause de presque les primo-votants n'ont pas reçu leurs cartes électeurs. Ils ont empêché d'un citoyen d'exercer leur premier droit, celui de voter. Mais malgré tout, tout le monde est sorti et leur a donné une cuisante défaite. Et l'appel que vous lancez, justement ? Donc l'appel, c'est de dire à la justice de mon pays que je lui renouvelle ma confiance. J'ai confiance à cette justice-là. Et les informations qui faisaient état de votre installation ce 16 février ? Ce 16 février. Non, par rapport à la marche, on avait décidé d'organiser une marche le 16 février. D'accord. Et c'est toujours maintenu ? Cette marche, le préfet a dit que pour la date du 16, on avait fait la déclaration tardivement. Ce que je ne partage pas. Encore le préfet, oui. Encore le préfet, oui. Mais le vendredi, incha'Allah, on va organiser cette marche. Qu'il l'autorise ou pas, on va l'organiser, incha'Allah, parce qu'il faut qu'à Kaulak, les choses changent. Il y a des choses bizarres qui se passent à Kaulak. Et permettez-moi, à cette marche, je convie tous les démocrates de ce pays. Qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du parti au pouvoir, qu'ils soient de la majorité présidentielle, qu'ils soient de la société civile. Tous les activistes, partout où ils se trouvent à Kaulak, dans le Sénégal, je lance cet appel. Je les invite à assister à cette manifestation. Parce que c'est un précédent très dangereux. Si on laisse faire, ça risque de continuer à s'appliquer. D'accord. Il y a un précédent dangereux qui risque de se passer à Kaulak. Il faut qu'ils viennent tous empêcher cela. Voilà le message que je voudrais lancer. Et je demande, c'est une marche pacifique, je dis une marche pacifique. Parce qu'on a gagné, on n'a pas besoin de détruire quoi que ce soit. Le département, c'est entre nos mains. D'accord. Donc, on doit bâtir ce Kaulak. Déjà, Kaulak, il n'y a rien. Donc, on ne doit pas procéder à des sabotages, en tout cas à des actes de civile. On va tout faire dans la légalité et dans la plus grande responsabilité. Donc, une marche sincèrement pacifique. J'appelle tout. Je lance un appel à la jeunesse de dire que ce n'est rien du tout. Ahmed Yousouf Benjeloun, merci beaucoup. Merci.